Ce recueil de nouvelles présente des textes qui sont tous des réflexions sur le manque, sur la perte, sur des individus qui ont tous d'une façon ou d'une autre perdu quelque chose ou quelqu'un, qui n'en sont pas toujours conscients au départ, et qui vont essayer de retrouver cette part manquante d'une certaine façon. Mais comme ils ne peuvent la retrouver seuls, ils vont avoir besoin à un moment donné de croiser la route d'une autre personne qui va les aider ou qui va les accompagner dans cette recherche, dans cette tentative de retrouver cette part manquante. Ce sont des histoires de rencontres essentiellement, dans des lieux différents, en quelques mots. Vous avez choisi de vous exprimer dans un format court, celui de la nouvelle. Pourquoi ce choix ? C'est un choix ancien d'ailleurs, parce que dès le départ j'ai eu de l'attirance pour cette forme qui me semble aller à l'essentiel. J'aime bien cette économie de récits d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en quelques traits on peut tout de suite installer un personnage, on peut tout de suite installer un univers. On laisse aussi des trous, des failles, des blancs que le lecteur finalement est appelé à combler. Je trouve que c'est un genre, par sa brièveté, qui suscite beaucoup l'imaginaire du lecteur, qui l'encourage aussi à rêver, à s'interroger, et qui tisse un dialogue différent de ce qui peut être le dialogue d'un romancier avec son lecteur. Donc c'est une forme que je pratique dès le départ. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé, en fait, en publiant dans des revues des nouvelles. Et petit à petit, les nouvelles très courtes que je faisais au départ, qui étaient presque des micro-fictions, ont pris un peu plus de souffle, un peu plus d'ampleur et de longueur. Mais je reste très attaché à ce genre, vraiment, qui mérite une place importante, à mon sens. Dans vos nouvelles, vous dressez des portraits particulièrement fins de vos personnages. Est-ce que l'exploration psychologique est quelque chose d'important dans votre métier d'écrivain ? Oui, vraiment. C'est quelque chose de fondamental, ce rapport au personnage. Ça ne m'intéresse pas, même si je suis très admiratif, de nouvelles, comme celle de Maupassant, ou des nouvelles plus classiques, même s'il y a une grande diversité aussi chez Maupassant. Mais ce n'est pas tellement la nouvelle à chute, par exemple, ou la nouvelle vraiment basée sur un scénario fort qui m'intéresse, avec quelque chose de très poignant, mais anecdotique, quelque part. Et moi, je préfère travailler plus, effectivement, sur des flux de conscience, sur un moment particulier du parcours du personnage, qui est un moment décisif, mais qui n'est pas forcément spectaculaire pour autant, dans lequel il n'y a pas forcément de suspense, mais qui nous permet, peut-être quand c'est réussi, vraiment de toucher au cœur du personnage et de son parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada